Un étudiant possède 12 000 euros à un taux annuel de 1,75 %. Pour financer ses études, il retire chaque année 2 000 euros. Question, de quelle somme disposera-t-il encore après les 5 ans d'études? Comme il s'agit de rentes annuelles, nous pouvons appliquer cette formule-là. Attention, là, il y a un moins. Ce sont des rentes annuelles et non pas des annuités. Mais avant d'appliquer cette formule, notons tout ce qui est donné. On nous donne le capital de départ, 12 000 euros. Voilà. On nous dit que le taux annuel est de 1,75 %. Par conséquent, le petit p vaut 1,75. Il retire chaque année 2 000 euros. Donc, la rente grand R est égale à 2 000. Et la durée est de 5 ans. Par conséquent, le petit n est égal à 5. Ce qui est demandé, c'est le capital après 5 ans qui reste. En appliquant cette formule-là, nous allons trouver le facteur d'intérêt Q qui est égal à 1 plus p pour 100. Donc, petit Q est égal à 1 plus 1,75 %. 1,75 %, c'est 0,0175, plus 1, ça fait 1,0175. En remplaçant dans cette formule-là, le C0 par 12 000, le Q là, là et là par 1,0175, le n là et là par 5, et le R là par 2 000, alors nous obtenons ce calcul-là. calcul que nous introduisons dans la calculette. Donc, 12 000 fois 1,0175 exposant 5. Maintenant, une fois, touche curseur vers la droite pour quitter l'exposant. et puis, moins 2 000 et puis, moins 2 000 fraction 1,0175 exposant 5. Encore une fois, touche curseur vers la droite pour quitter l'exposant. Moins 1. Maintenant, touche curseur vers le bas pour arriver au dénominateur qui est 1,0175 moins 1. Égal, la calculette trouve 2731,22. Réponse que nous reportons ici et nous n'oublions pas de l'exprimer en euros. Donc, après les 5 ans, des 12 000 euros, il ne restera plus que 2731,22 euros. Et voilà, la tâche est terminée. la tâche est terminée. – Sous-titrage FR 2021